Le monde est rond. Gertrude Stein. Chapitre 11. Ramenez Billy à Willy. Voici ce qui arriva. Bien sûr, Rose ne pouvait pas garder un lion à l'école. Elle n'aurait pas pu le garder, même s'il avait été bleu, ce qui était sa couleur préférée. Mais elle ne pouvait certainement pas le garder alors qu'il était jaune-brun, ce qui est la couleur naturelle d'un lion. Même si le lion a un nom, aussi bien qu'une crinière, et que ce nom est Billy. En fait, on pourrait dire, vraiment dire, que Rose ne l'avait jamais eu. Donc, le lion n'était jamais entré. Bien sûr que non. Si un agneau ne peut pas entrer dans une école, bien sûr qu'un lion le peut d'autant moins. Donc, à l'extérieur de l'école, il y avait un homme avec un tambour. Il était sur un vélo et le tambour était sur un vélo. Et il tambourinait, et quand Rose l'entendit tambouriner, elle vint à la porte. Et l'homme scandait, ou l'un ou l'autre, ou bien il y a un lion ici, ou bien il n'y a pas de lion ici, ou l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Rose se mit à chanter. Et elle ne pouvait vraiment pas s'en empêcher, elle avait des larmes aux yeux. Elle ne pouvait vraiment pas s'en empêcher et elle se mit à chanter. Elle ne pouvait vraiment pas s'en empêcher. Les coups de tambour continuèrent. Ou l'un ou l'autre, criait l'homme. Ni l'un, ni l'autre, criait Rose. Il n'est ni ici, ni là. Non, aucun lion n'est ici, aucun lion n'est là. Ni l'un, ni l'autre, criait Rose. Il n'est ni ici, ni là. L'homme se mit à tambouriner. Et les coups de tambour s'éloignèrent de plus en plus. Et le tambour était rond. Et les roues du vélo étaient rondes. Et elles tournaient et tournaient en rond. Et comme elles tournaient et tournaient en rond. L'homme dont la bouche était ronde continuait à dire. Ou l'un, ou l'autre. Ou l'un, ou l'autre. Jusqu'à ce qu'il n'y eut plus rien. Plus de coups de tambour. Plus de vélo. Et plus d'homme. Jamais plus. Ainsi, Rose fut abandonnée à la porte. Et elle n'en sut pas plus sur le lion. Sur Billy le lion. Pas plus que ce qu'elle savait avant. Et lentement, elle se mit à chanter. Billy retourne chez Willy. Willy récupère Billy. Aucun lion n'est bleu. Donc, il n'y a pas de lion pour moi. Il y a un lion pour toi. Oh, Willy, Willy, oui, il y a un lion pour toi. Un lion brun pour toi. Un vrai lion pour toi. Tu ne sauras ni ne sauras jamais combien j'avais peu envie de te prendre ton lion, cher Willy doux. Willy reprend, oh, reprend ton lion. Parce que... Et elle se mit à murmurer pour elle-même comme si elle-même était Willy. Parce que si un lion pouvait être bleu, j'aimerais avoir un lion de toi, ou bien de toi, ou bien pour toi, cher Willy doux, Willy. Il n'y a pas de bleu, pas de lion en bleu, pas de bleu en lion, ni l'un, ni l'autre. J'ai mis Rose, ni l'un, ni l'autre. Et comme elle disait ni l'un, ni l'autre, là, il y avait une porte. Et pleine de sanglots, Rose franchit la porte. Et jamais, plus jamais plus, elle ne se souviendrait que c'était un lion qu'elle avait vu. Ou l'un, ou l'autre.